L'ambition numéro 5 du projet alimentaire territorial Sergi-Pontoise Vexin français est de former et créer des emplois pour les métiers de l'agriculture et de l'alimentation. A la rentrée 2023, CY Sergi Paris Université proposera une nouvelle formation de niveau licence et master. Une formation dédiée au maraîchage, au sourcing végétal et aux plantes à parfum aromatiques et médicinales. La question qu'on peut se poser c'est effectivement pourquoi une formation universitaire pour des métiers qui sont plutôt agricoles et techniques. C'est qu'on a une grande évolution du milieu agricole et on a une grande spécification technicité du milieu agricole. En fait, l'apprenant doit à la fois avoir les gestes et les automatismes du producteur, comprendre les itinéraires cultureaux, mais aussi développer son exploitation et envisager effectivement une exploitation qui lui apporte les revenus et permette un recrutement local. A qui s'adresse cette formation ? Alors, on a une formation universitaire qui a pour objectif de casser un petit peu des mythes, c'est-à-dire faire la rupture entre l'enseignement professionnel et l'enseignement supérieur. Et l'idée, c'est d'aller du bac moins 3 jusqu'à bac plus 5. En gros, ça va s'adresser à qui ? Ça va s'adresser à des étudiants qui sont en BTS agricole, des étudiants qui sont en DUT, des étudiants qui sont en licence et qui veulent commencer par un parcours au niveau de la troisième année du L, de formation d'un adjoint de chef de culture ou de chef de culture. Et le niveau master, lui, va s'adresser peut-être à des étudiants d'origine différente qui proviennent de différents cursus, peut-être même des étudiants qui sont en reconversion ou des adultes qui souhaitent changer de vie et qui veulent développer un projet agricole, production maraîchère et PPAM avec l'idée d'une installation et de déboucher et de mettre en place des débouchés économiques et de voir le modèle économique qui leur conviendra le mieux. A quelle problématique répond cette formation ? Il y a une tendance générale actuelle qu'on voit un petit peu partout, c'est une augmentation des besoins de ressources vivrières locales pour les grands bassins urbains. Alors quand on dit grands bassins urbains, c'est à la fois l'agglomération de Sargi-Pontoise, mais ça peut aussi des bassins urbains de 20 000, 30 000 habitants. C'est un besoin de circuit court, c'est un besoin d'avoir des produits rapidement sur le marché, dans des circuits courts proches finalement du client. C'est aussi une demande du consommateur, mais quelque part aussi ça répond à des attentes d'engagement vis-à-vis de l'environnement en particulier. Donc l'idée ici, typiquement sur le bassin Sargi-Pontin, c'est la plaine maraîchère, c'est la zone de Neuville, c'est-à-dire des zones qui sont traditionnellement des zones dédiées au maraîchage et à la production de plantes à parfum aromatiques et médicinales. Et l'idée c'est de dire assurer le suivi des exploitations, assurer la transition d'exploitation et permettre à de jeunes agriculteurs de s'installer et de vivre décemment dans une logique économique qu'ils auront eux-mêmes choisie.